Je pars essentiellement du dessin. Ce dessin, il est à un moment donné, quand il est à cet état-là, c'est des dessins qui sont scannés. Et donc là, il y a une digestion qui s'opère. C'est-à-dire qu'ils viennent sur ordinateur et de l'ordinateur, je les mets dans un petit coin et puis je commence à voir comment peut évoluer ce dessin et comment ce dessin peut devenir éventuellement une toile. Je commence par un trait au fusain qui, petit à petit, se transforme. Le trait se précise. Et puis à partir de là, à partir de là, effectivement, la couleur s'inscrit sur la toile. Et puis je finis par ce graphisme au pinceau, souvent en creux de chine ou acrylique. Et donc qui donne effectivement à la fois l'unité de la toile et à la fois sa densité. Donc je dirais même sa surdensité. Si je prends la toute dernière que je viens de faire, c'est à la fois... J'ai appelé ça au royaume des aveugles Les casseroles sont reines. Donc là, c'est un amalgame, y compris d'un personnage que l'on peut qualifier peut-être de douteux face aux interrogations et face aux désapprobations d'un certain nombre de gens, y compris le petit curé diablotin. On ne sait pas si c'est un diablotin ou un curé. Donc la morale, en fait. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la multitude d'entrées dans cette toile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un film. C'est-à-dire qu'il y a des entrées, il y a plein d'entrées possibles. Et puis, il y a des gens qui sortent. C'est du théâtre, quoi, finalement. C'est un théâtre de la vie avec effectivement la déformation, etc., possible. C'est ça qui est vraiment... Je me sens toujours un peu comme une image d'épinal. C'est toujours d'une part parce que l'imagerie comme ça, dite d'épinal, c'est à la fois des graphismes assez compliqués, assez bien dessinés, assez bien foutus. Et donc, rentrer dans cette complexité, c'est aussi rentrer dans la complexité de la vie. Voilà, il y a des interrogations et j'aime bien le point de suspension. Par exemple, comme celle-là, je me suis amusé à travailler sur l'ambiguïté sexuelle des personnages. Donc, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça s'appelle la bagageule. Sauf qu'on ne sait pas si l'homme est un homme, un travesti ou une femme. Bon, là, je joue avec cette espèce d'ambiguïté. Et là encore, on est dans des... Là encore, on est dans des sujets d'actualité. Une autre de mes activités, c'est-à-dire de faire des installations. Ce projet d'installation s'appelle Maré Nostrum, Méditerranée. Et j'ai essentiellement travaillé... Alors, bien sûr, là, on est à l'État natif. C'est un projet qui concerne la traversée de la Méditerranée par les immigrants. Et j'ai voulu évoquer ces milliers de disparus en mer d'une manière un peu... Enfin, ma manière à moi, c'est-à-dire qu'il y a un amoureux des bateaux du large et de la mer, et avec des... avec des bâtiments, des barques qui chargeaient de ces émigrés. Et qui, effectivement, avec des choses... Par exemple, comme celle-là, je les ai finies ce matin. Chaque boule représente peut-être un personnage. Et il y a un numéro. Alors, ce numéro, il est à la fois issu de... issu de la concentration, enfin, des camps. C'est-à-dire que... où on numérotait les gens, un peu... ou comme les animaux, un peu avant l'abattage. Donc, chaque boule représente, effectivement, un corps, quelque part, disparu. J'ai voulu garder juste un regard, comme ça, qui était en train, soit de s'évanouir, soit de supplier. Puis il y a d'autres boules qui, elles, sont marquées au fer rouge. Donc, là encore, là encore, ce fer, qui est la marque, à la fois de la diabolisation, qui est la marque des prisonniers. Ma seule préoccupation en tant que plasticien, en tant qu'artiste, c'est effectivement... Je dirais passer des messages, c'est un bien grand mot, mais au moins que la patte humaine soit le fondement de mon travail. Un parcours d'abord de sculpteur, de graveur et de sculpteur, dans les années 80, avec des... Par exemple, ça, c'est des sculptures qui, en bronze et en bois, qui datent des années 80. Puis après, j'ai basculé vers la peinture, avec des choses qui, par exemple, comme celle-là, alors qu'ils n'ont rien à voir, effectivement, dans la forme, mais qui étaient un autre aspect aussi de mon travail, qui est de faire, je dirais, de la bande dessinée. Je fais une bande dessinée quasiment tous les ans, depuis maintenant 5, 6 ans, 7 ans. Donc, voilà, j'empile ces livres. Bon, avec, effectivement, toujours le dernier qui s'appelle Une petite planète bien finie. Là, reprend aussi des thèmes très d'actualité sur la finalité de la planète et sur, effectivement, sont devenus pour le moins certains. La plupart des gens qui achètent des toiles, c'est souvent on a besoin de meubler quelque part, on a besoin d'un décor, etc. Et la neutralité s'impose quelque part. Alors que là, il n'y a pas de neutralité. Et donc, avoir cette femme à poil avec Balance ton porc, c'est vrai que ça peut être dérangeant.